Le serviteur est en phase et à part entière, le serviteur est aussi membre du F24. Donc le parti des serviteurs est membre du F24, c'est une information. Mais d'abord, quand on parle d'un sujet, on parle de l'histoire récente et le pourquoi du comment. Parce qu'en Sénégal, il y a un peu de rire, il y a un peu de rire, il y a un peu de rire. Il y a un peu de rire, il y a un peu de rire, il y a un peu de rire. Le débat aujourd'hui sur cette TV, le 12 mai 2023, il ne faut pas se poser. Parce qu'en 2011, la femme de la M23, sa mission était d'empêcher le président à l'époque, Maître Abdoulaye, en 3ème mandat. C'est ce que c'est la mission. La mission, c'est qu'il y a un peu de rire, il y a un peu d'échec. Parce que nul n'avait empêché le président Abdoulaye Wad, il y a un peu de rire. Mais le peuple, il n'empêchait qu'il avait un 3ème mandat. Il n'empêchait qu'il avait un 3ème candidat, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de rire. Mais le peuple, comme le souverain, au soir des élections, il n'y a un peu de rire pour faire le 3ème mandat. Nous sommes venus après 12 ans, il y a un peu de 9 mois pour faire l'élection 2024. 12 ans après, on pose le même débat, on fait les mêmes actes, on pose sur ici, on discute sur les mêmes sujets. Pour moi, c'est un peu de dommage dans un pays comme le Sénégal. Rapport du 5, ça a sa raison d'être, même petit sujet. Parce que nous avons dit que le Sénégal, nous devons être une démocratie, une démocratie qui évolue. Mais nous ne devons être une démocratie qui évolue. Donc le F24, pour moi, dans la forme comme dans le fond, il n'y a pas de rire, mais devant l'impossible, nul n'est tenu. Nous avons eu deux élections, l'élection locale de janvier 2022, l'élection législative de juillet 2022. Nous avons eu l'élection présidentielle. Nous avons vu que ce qui a été réunie, tant que Diégo, il s'est fait la troisième candidature, en tant que Diégo, il s'est fait la troisième candidature, le maître Abdoulaye Wadé Diarod. Et puis, il s'est fait les mêmes histoires, les mêmes effets, les mêmes causes. C'est ce qui est. Donc, nous sommes une force vive de la nation. Parce que, ce qui a été réunie, nous avons répondu à certains principes, Aïcha, que nous devons être réunie, c'est-à-dire, surtout l'opposition sénégalaise. C'est-à-dire, ce qui peut nous opposer de son côté, de sa manière. C'est-à-dire, ce qui peut nous opposer de son côté, de sa manière. Mais il y a des choses qui sont amènes, il y a des sujets qui sont réunis. On est obligés d'être ensemble. C'est un trait exclusif de la nation.